Je sais recevoir des mails, je ne sais pas les renvoyer. J'ai essayé, j'ai fait un petit stage, et comme je pense que mon prof n'était pas... Mais moi non plus d'ailleurs. Et du coup, je suis restée sur un échec. Je ne me sers pas d'internet, je n'ai pas beaucoup l'occasion. Je ne suis pas dans une entreprise, je n'ai pas de recherche à faire, je n'ai pas tout ça. Donc je m'en fous un peu, je n'ai pas l'utilisation. En même temps, avant c'était charmant, les gens qui n'avaient pas internet, on les regardait avec un petit sourire charmé. Maintenant, on est à un mépris extraordinaire. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir encore résister. Ce n'est pas résister d'ailleurs, c'est avoir une envie de m'en servir. Mais je pense qu'on ne pourra pas, quelque part, s'en passer. Je ne sais même pas ce que c'est, je sais qu'on a plein d'amis. J'ai eu des gens qui étaient sur Facebook et qui, après, ont essayé de s'enlever de Facebook. Mais moi, c'est la notion d'amis qui me fait, vous savez combien d'amis ? Je suis sûre qu'on parle de moi sur Internet. Enfin, qu'on parle de moi, qu'on retrace un petit peu ce que j'ai fait. Parce que je vois bien que des journalistes me parlent, ils ont vu. Je n'ai jamais voulu regarder ce qu'on disait de moi. Ça me fait très peur. J'ai peur qu'on dise des choses fausses, ce qui est sûrement vrai. Il est vrai qu'il dise des choses fausses. Sûrement. Et j'ai peur de ne pas pouvoir rectifier. Ou que ça va m'agacer. Je préfère rester, alors c'est un peu lâche, dans certains flous comme ça. Je sais que c'est un peu lâche, mais sinon, ça prend trop l'énergie, je pense. La télé, non, pas plus que ça, mais pas moi non plus. Pas de résolution de ne pas la regarder, vous voyez. Pas de résolution de dire, je ne veux pas la télé chez moi. Non, j'ai eu des remarques qui m'ont fait rire. Vous êtes plus petite qu'en vrai. Parce qu'en vrai, c'est la télé. Donc, vous êtes plus petite qu'en vrai. Et ça dénote quelque chose de fascinant sur les visions du monde. Qu'on me posait tout le temps, ça s'est calmé, ça vient d'où, Miu Miu ? Et vous n'allez pas me la poser ? Non, non, je n'ai pas la réponse. Mais on arrêtait un peu de me la poser, ça m'a reposé. Aucune. Ou ça va ? Non, non, c'est pas, non, c'est une réponse. Non, non, mais ça, ça serait bien. Non, mais qu'on me pose comme question, ça va ? Ah ouais. On va recommencer toute la télévision. Je ne sais pas si vous avez bien déjà vu. Au cinéma, ce qui est bien, c'est qu'on pense toujours, on dit « Ah, votre âge et tout ce que vous avez fait, vous avez fait le tour. » Mais on n'a pas fait le tour, parce qu'après, on va avoir un âge qui va nous faire aborder de nouveaux rôles. Et j'ai l'impression que là, je suis dans un âge un peu flou. Enfin, pas flou, c'est-à-dire que je suis plus jeune, mais je ne suis pas encore trop vieille. Alors, c'est un âge un petit peu entre les deux. Et après, je vois que je vais avoir plusieurs rôles si on permet aux personnes d'un certain âge d'être un peu à l'écran, enfin, d'occuper des rôles importants à l'écran, donc de représenter aussi la société. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des rôles plus intéressants. Mais alors, donc, dans cinq ans, je ne sais pas, peut-être des choses intéressantes. Mais je crois que ce que j'ai envie de faire maintenant, ça tape dans le 70, donc j'ai à temps de dix ans. – Sous-titrage ST' 501